Salut tout le monde ! Aujourd'hui je viens pour vous faire une revue sur une palette de maquillage que j'ai acheté récemment donc je la teste et je l'ai bien testée depuis plus d'une semaine et donc aujourd'hui je viens vous donner mes impressions donc il s'agit de la palette Marc Jacobs The Parisienne donc qui est une palette en édition limitée qui est sortie dans la collection Midnight in Paris donc pour ses fêtes de fin d'année 2014 donc c'est une palette Style Icon No. 7 donc c'est à dire qu'en fait ce sont les palettes Marc Jacobs de cette fard donc qui se présentent dans un packaging noir assez élégant donc je vais vous montrer évidemment celui que j'ai donc tout d'abord au niveau du prix donc ces palettes sont vendues 53,90€ l'édition limitée est vendue également à ce prix là donc ça ne change pas la seule petite différence avec l'édition limitée par rapport aux éditions permanentes c'est la couleur du boîtier que je vais vous montrer qui change un petit peu voilà donc on reçoit la palette là dedans donc voilà le packaging voilà donc très joli enfin packaging voilà à l'intérieur de ce packaging on peut retrouver donc une petite pochette noire comme ceci donc vous avez écrit Marc Jacobs voilà et à l'intérieur vous avez la palette donc je trouve que l'attention est quand même plutôt sympa et en plus ça permet de faciliter le transport de la palette sans abîmer son packaging donc au niveau du packaging alors je suis désolée il va y avoir quelques petites traces de doigts parce que ça prend facilement les traces donc voici la palette donc elle est comme ceci et donc en fait elle est bleu foncé alors que je ne sais pas si vous allez voir par rapport au fourreau donc elle est bleu foncé alors que les palettes donc en édition permanente sont toutes noires lacées voilà donc celle-ci est bleu foncé et donc il s'agit de la numéro 218 The Parisienne donc c'est une édition limitée donc si vous la voulez il va falloir se dépêcher pour l'instant elle est toujours sur le site de Sephora disponible donc vous la trouverez sans aucun problème mais voilà elle ne sera pas disponible indéfiniment donc pourquoi j'ai acheté cette palette pourquoi pas une autre alors ça faisait un petit moment que je regardais il y en avait une qui me plaisait beaucoup qui s'appelait The Tease qui était composée de Far Prune et j'avais vu des revues enfin dire des avis un peu mitigés sur cette palette donc du coup je ne m'étais pas lancée et quand j'ai vu la nouvelle palette donc The Parisienne qui est sortie j'ai trouvé les couleurs très jolies et quand j'ai vu des revues, des avis ils étaient tous très positifs le maquillage fait avec était magnifique les couleurs avaient l'air top donc je n'ai pas hésité j'ai pris celle-ci donc je l'ai acheté avec moins 25% puisque c'est quand même un sacré budget c'est 53,90€ donc j'ai dû l'avoir dans les 42,43€ je crois à peu près voilà donc c'est quand même pas rien c'est quand même à peu près 10€ de réduction c'est quand même assez intéressant je trouve donc par rapport à la palette alors je vais vous parler tout de suite de ce que je pense de la palette donc tout d'abord on va parler du packaging donc le packaging est somptueux comme vous pouvez le voir donc à l'intérieur vous avez donc une petite miroir que je vais cacher et vous avez les fards à paupières donc ils sont ici donc vous en avez 7 donc la palette The Parisienne est dans les tons bleutés un peu neutre et du prune voilà donc c'est une palette qui est assez relativement portable je trouve voilà j'ai pas eu de soucis à mettre le bleu pour aller travailler comme pour les autres couleurs après voilà c'est une palette qui est peut-être plus réservée pour faire des smoky elle est quand même assez sombre elle est bien adaptée à la saison je trouve que pour la période automne-hiver elle est vraiment top donc voilà pour ça elle est vraiment bien donc je vais m'attarder un petit peu plus sur les fards à paupières donc il n'y a pas de nom sur les fards à paupières la palette est vendue comme ça vous n'avez pas de pinceau vous n'avez pas de base etc il n'y a rien d'autre alors il y en a qui m'ont trouvé ça un petit peu juste c'est vrai qu'un petit pinceau ça peut être sympa mais moi personnellement ça ne me dérange pas parce que je n'utilise jamais les pinceaux qu'il y a dans les palettes donc voilà donc on va commencer par la couleur qui est ici donc qui est un prune donc comme vous pouvez peut-être le voir c'est un prune avec des irisés dorés alors je vais vous le swatcher donc il est très intense comme vous pouvez le voir j'espère que ça va bien se voir je vais vous faire un swatch là je ne sais pas si ça va ressortir des petites paillettes alors les micro paillettes moi j'avais un peu peur que ça se voit beaucoup que ça fasse déchue que ça ne fasse pas très joli et en fait c'est presque imperceptible quand on les porte donc moi ça me va très bien donc ça c'est un fard à paupières que j'utilise très souvent en creux de paupières voilà j'aime beaucoup quand je fais un maquillage un peu neutre avec ces couleurs là mettre le prune en creux de paupières je trouve que c'est très joli après vous pouvez l'utiliser également en rat de cil pourquoi pas bien évidemment vous pouvez faire d'autres maquillages avec moi c'est comme ça que je l'utilise en tout cas ensuite juste à côté vous avez un brin assez foncé donc il n'a pas trop de particularité celui-là c'est un fini satiné qui est très joli il est très pigmenté celui-ci je l'utilise uniquement en rat de cil pour l'instant parce que je trouve qu'il est vraiment vraiment foncé et un peu difficile à travailler donc je préfère l'utiliser vraiment en finition pour faire un trait souligner le regard je trouve qu'il est vraiment pas mal pour ça parce qu'il est déjà vraiment intense juste à côté donc vous avez l'highlighter pour moi de la palette donc c'est un blanc voilà tout ce qu'il y a de plus classique on va dire donc un blanc légèrement satiné également voilà donc il est un petit peu il est un fini un peu irisé on va dire très très joli quelques reflets un peu perlés il est très très beau il est bien pigmenté on peut l'appliquer soit en coin interne de l'oeil soit sous le sourcil voilà il fait bien son job c'est un bon highlighter enfin moi j'ai rien à en dire de spécial en tout cas j'ai pas de point négatif à côté donc on a un petit beige ici donc qui est comme ceci donc c'est un beige pareil assez mat voilà on peut dire un beige clair mat donc il est comme ceci donc il tire légèrement sur le rosé on va dire mais c'est pas flagrant donc ça c'est une couleur que j'adore porter sur la paupière mobile voilà je le pose directement sur la paupière mobile quand je veux faire un maquillage qui est pas trop chargé quelque chose d'assez neutre voilà je le trouve très très joli pour ça il est facile également à utiliser en transition avec des fards un peu plus foncés ça permet d'estomper un peu les couleurs entre elles enfin voilà ça c'est un maquillage c'est un fard que vous pouvez utiliser pratiquement avec n'importe quel fard ou la palette sans soucis juste à côté donc on va attaquer les trois bleus donc on a le bleu clair qui est ici donc le bleu clair qui est métallisé comme vous pouvez sûrement le voir je pense donc c'est un magnifique bleu clair donc moi cette couleur là je l'aime beaucoup voilà je l'ai porté principalement dans tous les maquillages bleus c'est ce fard là que je mets en avant je le pose sur toute la paupière mobile ça fait vraiment un très très joli fini ça fait un rendu un peu métallisé assez lumineux qui ouvre bien le regard moi qui ai les yeux verts ça pose pas du tout de soucis ça fait pas de moche du tout je trouve que c'est vraiment très très joli donc ça reste ça reste pas trop voyant on voit que c'est du bleu mais c'est pas c'est pas too much quoi c'est un peu un bleu grisé en fait un petit peu il est un peu grisé donc du coup ça le rend vraiment portable quoi juste à côté donc on a un magnifique bleu nuit donc qui est ici qui est encore une fois très intense là je crois qu'on va dire autre chose il est d'une intensité folle c'est clair il est magnifique il a des reflets un peu indigo il est légèrement métallisé comme l'autre bleu je sais pas si vous allez bien voir il est somptueux faire un smoky avec ce fard là ça doit être une tuerie donc je ne l'ai pas encore fait en général celui-ci je l'utilise en creux de paupière avec quand je mets ce bleu là sur la paupière mobile je mets celui-ci en creux de paupière je trouve que ça fait assez joli évidemment il faut bien l'estomper sinon voilà ça fait un peu bizarre ou sinon ce que je fais aussi c'est que je le mets également en rat de cils supérieur donc pour souligner la ligne des cils je trouve que c'est vraiment ça fait vraiment un très très joli effet enfin je finis avec celui-ci qui est un espèce de gris bleu mais cette fois-ci foncé celui-ci était clair celui-ci est foncé donc il a encore un fini métallisé donc on va peut-être pas voir beaucoup de différences avec le fard d'avant puisque la caméra j'ai l'impression que ça ressemble pas beaucoup je vais le swatcher juste à côté vous allez voir la différence donc voilà on voit que l'autre est beaucoup plus bleu nuit et celui-ci donc est bien gris bleuté très très beau aussi celui-là alors celui-ci je l'utilise soit en creux de paupière avec le bleu clair que je vous ai montré soit en rat de cils supérieur en fait j'altern avec avec l'autre fard à côté soit je mets celui-ci en creux soit je mets celui-ci en creux soit je mets celui-ci en rat de cils soit c'est celui-ci voilà j'alternes un petit peu ces trois-là en tout cas se marient à merveille ensemble ça fait vraiment un maquillage du plus beau du plus bel effet et d'ailleurs vous retrouverez un exemple de maquillage avec ces trois fards-là sur le blog mardi prochain donc si ça vous dit de voir en oeuvre ce que ça peut donner ben voilà ce sera sur le blog mardi prochain voilà donc comme vous pouvez le voir avec les swatchs que j'ai fait ce sont des fards qui sont tous très bien pigmentés il n'y a rien à dire au niveau des textures donc ce sont des textures en général assez crémeuses soyeuses donc elles sont assez faciles à travailler à estomper les couleurs foncées évidemment sont plus difficiles à estomper que les couleurs claires ça c'est assez évident sinon ce sont des fards qui ne sont pas trop poudreux ça ne fait pas de chute ça c'est vraiment top la tenue est vraiment super bonne franchement il n'y a rien à dire j'ai essayé avec différentes bases et ça tient vraiment très très bien voilà c'est vraiment de très jolis fards je trouve que cette palette a vraiment tout tout bon les couleurs en tout cas me plaisent toutes je les ai toutes portées sans aucune distinction et elles sont toutes elles sont toutes top voilà donc les petits points négatifs quand même que je pourrais dire à cette palette donc bien évidemment le prix c'est quand même pas donné c'est quand même 53,90€ pour cette fard à paupières pour ce prix là vous pouvez avoir une Vice 3 de Urban Decay avec 16 fards dedans qui seront également de très bonne qualité certes les fards Urban Decay sont un peu plus poudreux ça c'est autre chose mais voilà vous avez quand même de très très bonnes alternatifs pour moins cher ou en tout cas à prix égal avec plus de fards à paupières j'en suis bien consciente après voilà c'est un produit quand même c'est un produit c'est un produit de luxe donc voilà on ne peut pas dire on paie aussi le packaging le packaging est quand même somptueux on ne peut pas dire le contraire donc voilà pour le point négatif moi c'est clairement le prix après j'en ai pas d'autres honnêtement j'ai beau chercher bon reprocher qu'il n'y ait pas de pinceau qu'il n'y ait pas une base enfin voilà qu'il n'y ait pas d'accessoire avec peut-être à la limite ça pourrait être le petit défaut c'est vrai qu'à ce prix là on en aimerait bien avoir un petit plus c'est sûr mais après voilà le produit en lui-même est extraordinaire enfin voilà si vous ne connaissez pas les produits Marc Jacobs en tout cas les palettes celle-ci est vraiment vraiment très bien donc je ne sais pas ce que valent les autres mais celle-là pour moi c'est vraiment un gros coup de coeur les couleurs sont magnifiques elles correspondent vraiment très bien à la saison c'est vraiment la palette à avoir la palette à emmener avec soi quand on s'en va voilà pour se maquiller elle est vraiment topissime voilà donc je crois que j'ai un petit peu fait le tour de cette palette Marc Jacobs comme vous avez pu le constater donc c'est un avis très positif que j'en ai sur cette palette donc c'est avec plaisir que j'en testerai d'autres pas tout de suite parce que c'est quand même assez cher mais voilà c'est un très joli investissement par contre moi je vous conseille de le prendre avec une petite réduction de 20% au moins parce que c'est vrai que c'est pas donné avec 25% c'était plus abordable mais c'est vrai que je peux comprendre que ça fasse un petit peu cher voilà donc si vous avez d'autres questions par rapport à cette palette n'hésitez pas à me les poser en commentaire puisque j'ai peut-être oublié quelque chose je ne sais pas en tout cas et moi je vous donne rendez-vous sur le blog pour retrouver un maquillage réalisé avec cette palette et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut et je vous dis à bientôt